... Barbara Cassin, Alain Badiou, bonsoir. Merci d'être venu à Bordeaux pour nous présenter Hommes, Femmes, Philosophie aux éditions Fayard dans une collection qui s'appelle Ouverture. Évidemment, je commence par cette ouverture. Pourquoi ce mot ? Parce que la collection que nous dirigions avant s'appelait L'Ordre philosophique, au Seuil. Et on l'a dirigée pendant de nombreuses années. Quand on a quitté le Seuil pour Fayard, j'ai eu le droit de choisir un titre de collection. Et comme L'Ordre philosophique était un titre qui m'avait toujours dérangée, parce que je ne suis pas sûre d'être partisan de l'Ordre philosophique, d'aucun ordre d'ailleurs. Donc, j'ai proposé d'abord Tota Simul, un peu latin, un peu pas très vendeur. Et donc, ça a donné Ouverture avec un S. Oui, le premier signe que c'était réellement une ouverture, c'est que j'ai accepté Ouverture. Je souffrais moins que ma très chère amie Barbara du mot « ordre ». Alors, on est déjà un petit peu dans le sujet du livre. Exactement. Et en quoi sommes-nous déjà un petit peu dans le sujet du livre ? Parce que, d'une certaine manière, je pense que, qu'on le veuille ou non, la philosophie ou les philosophies sont toujours tout de même à la recherche de l'ordre le meilleur possible, des relations entre les hommes, de la pensée, de la création, etc. Et donc, ordre philosophique ne me gênait pas. Bien sûr, il était évident que ça ne voulait pas dire qu'il existait un seul ordre. Ça voulait dire qu'on parcourait de manière générale les ordres philosophiques, ce qui n'interdit pas de les parcourir en désordre. Mais je dois dire que j'ai tout à fait accepté, évidemment, l'autorité de Barbara, avec qui on travaillait depuis déjà des années et des années. et j'étais content, au fond, qu'elle ait un sentiment de libération en travaillant désormais, non pas sous le signe de l'ordre, mais sous le signe de l'ouvert. À quoi ça correspond pour vous, ce mot, ouverture ? Ça correspond d'abord à l'idée que la philosophie n'est pas seule et que, même quand on philosophe, c'est l'un des thèmes de ce livre, on philosophe et et qu'il y a plusieurs ordres de langage, en tout cas, dans la philosophie et que s'il y en a un seul, vectorisé seulement par la vérité avec un grand V, eh bien, non seulement on risque de s'ennuyer, mais en plus, on peut tuer. N'est-ce pas, justement, cette limite-là que vous soulignez ? Il est question, par exemple, de philosophie politique dans cet échange que vous avez. Donc, vous essayez aussi de mesurer les endroits où il pourrait y avoir, justement, une limite à cette ouverture que vous posez dès le départ. Ce serait quoi, la limite, pour vous, de la philosophie ? La philosophie... Je ne sais pas comment vous répondre parce que, moi, ce qui se passe, c'est que je l'apprends toujours de dehors. Je ne suis jamais sûre d'être philosophe. C'est pour ça que je disais tout de suite « philosophe est ». Et, au fond, la position sophistique, celle qui m'a appris quelque chose sur la philosophie, elle est juste extérieure, sur le bord externe. Et quand on est dans la philosophie, eh bien, on l'expulse hors de la philosophie. C'est ce que fait Aristote, par exemple, en disant « Ceux qui parlent pour le plaisir de parler, ce n'est pas des hommes, c'est des plantes ». Bon, je peux raconter tout ça. C'est le livre Gamma de la métaphysique qui, d'ailleurs, nous a rassemblés. Il nous a fait nous rencontrer. Et donc, pour moi, la philosophie se voit mieux depuis son bord, depuis son dehors. Et c'est plutôt là que je me situerais. Voilà. Avec peut-être cette précision que, quand on appelle ça anti-philosophie, mais ça, on peut en venir vraiment à discuter de cela, quand on appelle ça anti-philosophie, eh bien, on le vectorise sous la philosophie. Parce que, comme tout le monde sait, un contre-torpilleur est d'abord et avant tout un torpilleur. Donc, si on appelle anti-philosophie ce qui est hors de la philosophie, c'est évidemment récupérer et bouffer par la philosophie. Oui, évidemment. Mais nous cherchons toujours à récupérer le maximum. On ne peut même pas accepter des principes exagérés de limitation ou d'altérité. Moi, ce qui constitue néanmoins en réalité un accord secret avec cette proposition qui paraît très éloignée de la mienne, c'est que je pense, moi, absolument que la philosophie ne prescrit pas un langage déterminé ou une forme langagière déterminée. Ce qui, évidemment, est un souci, et elle y reviendra certainement très important de Barbara, qui est le souci de la pluralité absolue des langues. Et je dirais même de la pluralité absolue des langues internes à chaque langue, donc d'une pluralité irréductible. Moi, je pense en effet que le langage de la philosophie est absolument... Alors, lui, il est ouvert en tant que langage parce qu'il y a de la philosophie écrite en poèmes, comme Lucrèce. Il y a de la philosophie écrite au plus près des mathématiques, comme l'éthique de Spinoza. Il y a de la philosophie écrite par aphorisme et sentence, comme Nietzsche. Il y a la philosophie écrite sous la forme de traités académiques, comme beaucoup d'autres. Et puis, il y a la philosophie qui est écrite aussi dans des dispositions langagières qui essaient d'être inventives ou appropriées à la philosophie. Mais donc, le langage de la philosophie est impur, de toute façon. Il ne peut pas se stabiliser dans un... Ou quand il tente trop de se stabiliser, alors on a quand même un jargon qui est une langue de plus. Jargon qui était largement l'invention de l'académisme allemand à la fin du XVIIIe siècle, Hegel, Kant, etc. Mais ça n'est jamais qu'une des langues possibles, supplémentaires de la philosophie. Et donc, finalement, on trouve un terrain d'entendre, quand même, comme ça, sur la pluralité, parce que le langage philosophique, oscille toujours entre, disons, l'idéalité d'une formalisation rigoureuse, dont il trouverait le modèle dans les mathématiques ou dans la logique, et la conviction qu'il faut séduire, qu'il va trouver, évidemment, plutôt du côté du registre du poème. On a déjà ça chez Platon, après tout. Vous avez la convocation d'exemples mathématiques, comme dans le Ménon, et puis vous avez des mythes qui, aujourd'hui encore, sont considérés comme des œuvres littéraires. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir d'abord un terrain d'entente pour s'entendre ? Ce qui est un sujet qui vous tient à cœur, Barbara Cassin, qui est de l'ordre de la traduction, pour pouvoir se parler. Et est-ce que, du coup, en tenant compte du fait qu'il y a cette pluralité de langage et de vocabulaire, est-ce que c'est ça qui vous a conduit à démarrer ce livre par un principe de correspondance ? Oui, je crois que le jeu qui existe entre nous depuis une trentaine d'années, tout de même, suppose évidemment qu'il existe quelque part un accord. Sinon, nous serions arrivés forcément à un point où nous ne supporterions plus, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous nous supportons. C'est déjà un point... Nous nous supportons amicalement. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, voilà. Et effectivement, nous savons en même temps que dans cette activité où nous nous supportons, il y a une différence. Et je dirais que cette différence est en même temps une différence déplacée. Mais peut-être c'est cela les amitiés véritables. Parce qu'au fond, si un ami est quelqu'un qui doit être absolument identique à ce que vous êtes, l'amitié n'a pas d'intérêt véritable. Et l'amitié philosophique, encore moins. Parce que là, nous circulons dans une différence qui a toujours un horizon irréductible, malgré tout. C'est-à-dire que c'est une vraie différence. On ne va pas la gosser. Mais on ne va pas l'effacer. Mais on le fait par des chemins tortueux et complexes dans lesquels, si je puis dire, nous nous rencontrons souvent. Parce que la promenade est compliquée. Un mot sur ce choix de correspondre, de vous faire des écrits, des lettres. Est-ce que c'est une nécessité pour s'entendre, en fait, quand on s'accorde sur des significations qui ne sont pas les mêmes, avec des prismes différents ? D'abord, j'insiste, exactement comme vient de le faire Alain, sur le fait que, si on se ressemblait, ça n'aurait aucun intérêt. Mais je crois que c'est vrai de l'amitié, c'est vrai de l'amour, c'est vrai de tout. C'est vrai de tout rapport entre les personnes. C'est même pour ça que, moi, je m'étais amusée à travailler autour des rencontres, par exemple, telles que mythiques. et quand on voit qu'on vous demande toujours quels sont vos goûts, pour que vous trouviez les personnes qui ont le même goût. Ah, vous aimez le jazz. On va chercher quelqu'un qui aime le jazz. Vous aimez le... C'est le contraire de ce qui fait sens, pour moi. Donc, il est très important de ne pas avoir les mêmes goûts, mais d'avoir du goût. Voilà. Et alors, disons que cette correspondance, c'était un genre que nous n'avions pas imaginé avant de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est un genre intéressant pour nous. C'est que nous avons beaucoup travaillé ensemble, en particulier, et même peut-être quasi-exclusivement, quand il s'agissait d'éditer des gens et de choisir des livres. Et là, nous avons non pas du tout une identité, mais une communauté de goûts. C'est-à-dire que... On prend toujours cet exemple, et on l'a donné même dans le livre. La critique de la raison pure, nous n'avons pas la même. Bon. Du tout. La critique de la raison pratique, Burke, pour tous les deux. Bon. Donc, ça fait un point commun, mais bon. La morale, ça ne nous plaît pas comme ça. Bon. Et la critique du jugement, là, on est d'accord. Et donc, quand on lit quelque chose, on peut dire ensemble si ça nous intéresse ou si ça ne nous intéresse pas, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Et moi, ce qui s'est passé avec Alain, c'est que je me suis rendu compte de son extrême générosité, qu'il était plus généreux lecteur que moi, qu'il était, oui, qu'il était vraiment un vrai professeur, c'est-à-dire quelqu'un capable d'aimer ses étudiants. Bon. Et moi, je ne suis pas sûre de tout ça. Et donc, finalement, nous avons inauguré avec cette correspondance un autre genre de rapport, de relation. Puisque, on peut dire que l'unique genre de relation pendant très longtemps, mais c'est très complexe, c'est très composite, c'était autour d'un troisième terme. un livre. Est-ce que cette correspondance vous a donné à vous la sensation de pouvoir communiquer avec douceur ? À la lecture, c'est en tout cas le sentiment, je trouve, qui en ressort. C'est une forme de promenade qui prend son temps. Il y a des moments où vous avez des respirations avant de vous répondre. Est-ce que vous avez eu cette sensation aussi, vous, de pouvoir vous découvrir de cette façon-là en prenant le temps qui est un élément qui manque cruellement aujourd'hui ? C'est sûr que le mot douceur me serait venu aussi. Je crois qu'il nous est venu ensemble, c'est-à-dire que ça a été très doux de s'écrire, très doux de ne pas s'écrire, de ne pas se répondre, d'attendre, très doux. et je pense qu'on a usé l'un à l'égard de l'autre de beaucoup d'égards justement et que cela aussi a été très précieux. Il y a des gens qui se connaissent depuis toujours et qui se vouvoient. Il y a des gens qui vivent ensemble depuis des années, mari et femme, et qui se vouvoient. Eh bien, d'une certaine manière, nous avons vouvoyé notre amitié. Je vous en prie ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec elle, comme toujours d'ailleurs. Mais je voudrais simplement ajouter que dans le genre de la correspondance, ce qui se passe, c'est que l'affirmation, quelle qu'elle soit, est destinée immédiatement à être entendue. Même si la réponse vient dans trois mois, c'est destinée à être entendue. Et donc, c'est un langage de l'attente aussi, la correspondance. Parce qu'elle n'a de sens que s'il est répondu à la lettre. Donc, on installe tout de suite une figure qui est une figure très particulière, y compris quand il y a discordance. Puisque, s'il y a une éventuelle discordance, on accepte cependant d'entrer dans cette discordance sous la condition qu'il y ait une réponse. Et ça, je crois que c'est très précieux et très singulier. Et ça m'a éclairé rétroactivement pourquoi le genre de la lettre avait antérieurement beaucoup existé en philosophie, après tout. Il y a des grandes correspondances de Descartes, de Leibniz, etc. Et je pense qu'à chaque fois, ces correspondances visent quand même à rassurer le philosophe sur sa capacité à être entendu par d'autres moyens que la force ou la séduction. Évidemment, vous pouvez toujours dire mon argumentation est implacable, donc personne ne répondra parce que tout le monde sera convaincu de force ou ma séduction est elle-même très grande et donc tout ce qu'on pourra me répondre seront des lettres d'amour. Vous pouvez vous dire ça, mais finalement, philosophiquement, c'est un peu décevant tout de même. C'est beaucoup mieux quand vous pouvez écrire ce que vous pensez sur un point déterminé, mais l'écrire dans la certitude que c'est destiné à trouver un écho, une réponse, une altérité, en quelque sorte et c'est pourquoi je pense que parmi tous les genres d'écriture possible de la philosophie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a des quantités, il y a aussi la correspondance étant entendu qu'elle doit échapper au départ à un genre particulier de la correspondance qui est celui de l'injure, voilà, celui de dire finalement, tu ne dis que des bêtises donc arrêtons-la. Ça, on ne pouvait pas s'engager dans cette voie-là naturellement. Mais dans la voie d'une correspondance philosophique où la chose rebondit, c'est quand même, je crois, en effet, une voie de douceur et de progrès. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça s'écrit donc une correspondance et qu'écrire, ça vous pousse à bout. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, au fond, j'écris des choses qui me surprennent. Je ne pensais pas que j'allais dire ça. Et puis c'est dit, enfin plutôt, c'est écrit. Et donc, ça pour moi, ça a été très précieux. C'est-à-dire que j'ai sans arrêt essayé de cerner tel ou tel type de réponse, tel ou tel type de différence. Et en l'écrivant, j'ai beaucoup mieux compris ce que j'essayais de ne pas oser me formuler à moi-même. Voilà. On a la sensation aussi en lecteur, en tout cas, d'une forme de promenade et surtout de réflexion. Je parle de promenade parce que finalement, c'est un temps nécessaire à la réflexion. Le fait que votre ouvrage comme un démarre par cette correspondance nous pousse aussi à nous arrêter parfois entre des lettres, à y réfléchir nous-mêmes avant de formuler ou de préformuler un soupçon de réponse spontanée et de lire la vôtre à chacun. Et au final, après la lecture, avec le mot douceur, j'ajouterais le mot élégance, il y a une forme d'élégance à apprendre une certaine posture, une certaine façon d'expliquer à l'autre. Est-ce que ce n'est pas tout cela, par définition, le principe d'échange de la rencontre de l'autre ? Oui, on peut dire ça. C'est une tentative de comprendre comment l'autre est autre, oui, bien sûr, et une tentative d'expliquer par rapport à cet autre qu'on comprend mieux quand il vous écrit. Comment on est autre de lui ? Est-ce que c'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui dans une correspondance écrite sur les réseaux sociaux qui va très vite, qui est moins réfléchie, qui est plus agressive parfois parce qu'elle se veut plus directe avec peu de mots et qui, à contrario, empêche de réellement rencontrer l'autre qu'il soit homme, femme ou tout à fait autre dans des genres très différents ? Vous diriez qu'en effet parmi les gens d'écriture possible de la philosophie, Twitter n'est pas ce qu'il y a de mieux. On a des exemples récents assez remarquables de ce que ce n'est pas excellent en politique non plus, que le chef d'État qui s'exprime par Twitter aurait besoin de leçons de philosophie quand même. Je pense que vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, alors les réseaux sociaux, si on en parlait, ce serait une longue histoire très complexe en même temps, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à ce que l'assertion pure l'emporte. C'est-à-dire qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux que ceci s'est passé, que ceci est vrai, que vous croyez ceci, etc. Alors que la philosophie, c'est tout de même toujours, malgré tout, depuis Socrate et depuis Descartes et depuis tout le monde, une attention portée au fait que ce qui se dit doit être examiné véritablement et que la force avec laquelle cela est affirmé n'est qu'un critère secondaire quand même. Or, malgré tout, dans la brièveté multiforme comme ça des réseaux sociaux, on trouve beaucoup ce péril, cette impasse que finalement, ce qui gagne petit à petit, c'est la virulence du propos plutôt que son adresse à l'autre, justement. On veut dire, c'est une tendance à l'expressivité qui, d'une certaine façon, tente de rallier l'autre un peu de force et brièvement. De là aussi, l'importance du numérique, du nombre. C'est-à-dire que si vous avez un million et demi d'amis, vous êtes quand même quelqu'un sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est comme si, d'une certaine façon, l'altérité devenait soumise à un quantitatif de type monétaire. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont plus riches que les autres. Ils sont plus riches en amis. Et je suis très fapé de voir que c'est quand on commence à pouvoir compter par millions que ça fait vraiment de l'effet, quoi. Et ça, c'est comme dans la logique du profit. C'est aussi à partir du million qu'on est un peu quelqu'un. Avant, quand même, on n'est jamais qu'un salarié lamentable. Alors voilà, je suis de votre avis, je suis préoccupé de ça. Je suis préoccupé de ce que, d'une certaine façon, sur la figure de l'autre et alors qu'en effet, les réseaux sociaux sont faits pour s'adresser à d'autres, à beaucoup d'autres, à une foule d'autres et qu'en effet, ça ne va pas disparaître. Il faudra que ça s'amende, que ça se transforme, que ça devienne autre chose que ce qu'est. Mais tel que c'est, c'est exposé au risque que vous dites, ça c'est sûr. C'est-à-dire à quelque chose qui abrège la pensée en la réduisant à l'affirmation pure ou à ce qu'on pourrait dire des aphorismes incontrôlés. Je suis évidemment d'accord avec tout ça. En même temps, les réseaux sociaux, je ne connais pas parce que je suis dessus, mais ce n'est pas moi qui m'y mets. Une fois, on a usurpé mon identité, je ne me suis dit plus jamais. Et c'est des étudiants à moi, un étudiant en particulier qui répond, qui a fabriqué un truc. Barbara Cassin. Oui, moi aussi, j'ai le mien aussi. Je ne sais absolument pas ce que je dis là-dedans. Absolument pas. Mais je voudrais quand même dire, je suis complètement d'accord aussi pour dire que la qualité devient une propriété émergente de la quantité. Ça, c'est le propre même de tout algorithme genre Google. On monte, plus on clique, plus on monte. La qualité est une propriété émergente de la quantité. C'est dramatique, il n'y a plus aucune singularité possible audible. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, puisque les réseaux sociaux sont là, puisque le numérique est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, je crois qu'on peut faire des choses. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçue d'une part, alors politiquement, c'est extrêmement important, c'est clair. Au moment des révolutions iraniennes et marocaines, à un certain moment, égyptiennes, à un certain moment, on était là, je me suis mise sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je ne m'appelais pas Barbara Cassin, je m'appelais Laure Le Gendre. Le Gendre, c'est mon nom de femme, Laure, c'est mon premier prénom. Donc, de manière à ne pas être grillée complètement. Donc, je m'appelais Laure Le Gendre et là, j'étais sur les réseaux sociaux en train de communiquer sans cesse avec les iraniennes que je connaissais, etc. Bon, c'était passionnant. Et aujourd'hui, je reçois des images. Par exemple, des images de la révolution, enfin, de ce qui est en train de se passer en Algérie. Je t'en ai montré tout à l'heure. Elles sont magnifiques. Je les reçois par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une magnifique image d'une pancarte qui dit on invente un nouveau mot, nous vendredirons. Bon, c'est absolument irréfutable de beauté et en plus, l'image même est magnifique. Donc, on peut se servir et je crois qu'on doit tenter de se servir des réseaux sociaux bien. Et moi, quand j'aurai le courage, je m'y mettrai pour de bon. De même que j'ai essayé de faire, j'ai fait à un moment donné un livre sur Google parce que je trouvais que c'était très important de comprendre comment ça fonctionnait et je crois que j'ai compris pas mal de choses. Eh bien, là, je pense que j'ai envie de m'y mettre pour de bon. C'est-à-dire que je trouve que c'est très bien, c'est très bien de faire le dictionnaire de l'académie et de comprendre comment ça se passe sur les réseaux sociaux avec Nous Vendredirons. Voilà. Est-ce que, justement, l'importance aujourd'hui des images, de la rapidité des images et puis des mots qui sont créés entre guillemets dans différents contextes d'urgence changent justement cette mission de la création d'un dictionnaire ? Effectivement, on sait que maintenant vous allez vous préoccuper. Qu'est-ce que ça change ? Aujourd'hui, ce regard permanent, vraiment visuel avec l'image, qu'est-ce que ça change sur le sens des mots ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de comprendre très, très bien votre question. C'est-à-dire, Nous Vendredirons, c'est un mot qu'on aurait envie de faire rentrer, qui ne rentrera pas, sauf si tout le monde l'utilise, parce que le dictionnaire de l'académie doit pondérer la norme avec l'usage. Donc, s'il y a beaucoup d'usage de Nous Vendredirons, si vous vous mettez tous à dire Demain, Demain, Nous Vendredirons, peut-être que ça va rentrer. Et ça, ça vaut le coup. Mais je ne sais pas si l'image y est pour quelque chose. Simplement, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à votre question. Est-ce que, en tout cas, ce nouveau contexte technologique perturbe la rencontre à l'autre ? Je reviens vraiment directement à votre ouvrage, à savoir, le temps nécessaire pour se mettre d'accord déjà sur le langage que nous employons. On peut changer de langage tout le temps. Moi, je suis assez pour employer plusieurs langages et pas tellement et pas me cantonner à un seul et même en changer d'un instant à l'autre comme fait un poisson. Je suis pour ce genre de langage-là. Un poisson, tout de même. Tu le trouves un peu muet, la carpe ? Oui, évidemment. La carpe et le lapin. Le symbole du muet, tout de même, le poisson. Mais enfin, il a aussi une manière de s'écarter d'un coup de queue comme ça, très rapide, qui peut être intéressant dans la philosophie ou encore plus dans la politique. Juste un point pour en finir sur les réseaux sociaux. Il y a tout de même quelque chose qu'il faut constamment rappeler sur les réseaux sociaux et qui est quand même une singularité typique du monde actuel. Les grands réseaux sociaux sont des réseaux à entrée gratuite. Ça n'est pas payant. Mais à l'autre bout, le propriétaire du réseau est le plus grand milliardaire de la Terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la gratuité de l'utilisateur ordinaire et le milliardaire au plus loin ? Qu'est-ce qui a été vendu ? Ce qui a été vendu, c'est vous. Ce qui a été vendu, c'est tout simplement celui qui s'est inscrit pour ses propres intérêts, pour ses propres déterminations, qui s'est rendu gratuitement en apparence dans le réseau social, mais qui contribue par extraction de son identité, de ses goûts, de ses datas, comme on dit dans la langue contemporaine, qui s'est en réalité vendu sans le savoir. Or, je pense qu'on ne peut pas quand même pratiquer les réseaux sociaux sans avoir une image claire que tel est le processus. C'est-à-dire qu'en fait d'altérité, on est en train de vendre sa singularité de manière à ce que cette singularité soit inscrite ensuite dans des statistiques, statistiques qui vont être elles-mêmes vendues au grand commerce planétaire. C'est bien qu'aujourd'hui, circule dans le commerce planétaire au registre essentiel de la publicité destinée, c'est-à-dire du choix des objectifs, et de façon absolument bénévole et en effet gratuite des millions de gens qui sont devenus, sans le savoir, la troupe du profit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça rejoint le temps de cerveau disponible. Vous parlez d'économie aussi dans ce livre. Vous parlez d'économie et vous parlez d'économie et du genre. Vous citez Anna Arendt sur le rôle des femmes associées à certains postes dans l'économie. Donc, où en est-on de cette question-là aujourd'hui ? Où en est-on de cette question ? Du lien entre les postes d'économie. Vous citez Anna Arendt dans votre livre sur cette question. Oui, mais ça, je pense que l'économie est, comme on sait, une espèce de condition d'horizon de l'appréciation et de la pensée véritable de ce que le monde est dans sa matérialité. L'économie, c'est ça. L'économie, aujourd'hui, elle est illustrée par ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que l'extraction des profits, qui est le cœur de l'économie libérale et capitaliste, se fait y compris par ce biais-là, c'est-à-dire par le biais de l'instrumentation massive des réseaux sociaux et de bien d'autres façons. Parce que ce qui me frappe, moi, c'est que ce que j'appelle les quatre procédures de vérité, à savoir la science, les arts, l'amour et la politique. Bien sûr, on regarde de près, toutes les quatre sont parasitées par ce monde. La science est largement asservie aujourd'hui à la technique parce que c'est la technique qui transforme la science en profit matériel et en transformation. Les arts constituent pour une grande partie d'entre eux, notamment les arts plastiques, un marché qui, là aussi, brasse des millions. L'amour est devenu une espèce de succursale générale de l'intérêt personnel et des figures de la jouissance avec des institutions innombrables, spécialisées pour vous trouver le bon partenaire dans tous les ordres d'activité possibles avec l'autre. Et finalement, la politique est sous la joue, ce que je joue, alors là, sous la loi d'une sorte de corruption planétaire. Et donc, je réponds à votre question en disant ça, l'économie transite, passe, aujourd'hui, à travers tout ce qui peut être considéré comme les pratiques ayant un rapport quelconque avec la nouveauté, la vérité, la valeur, quelle qu'elle soit. et ça, c'est comme un procès parallèle qu'on peut faire avec celui des réseaux sociaux. En réalité, l'ensemble de l'activité créatrice tente à être, en fin de compte, accaparée, perçue et traitée par ce monde qui est un monde où, en effet, en définitive, la seule universalité concrète, c'est l'universalité de la monnaie. Et ça, c'est quand même le point réel auquel il faut savoir faire face. Vous soulignez aussi qu'elle est genrée, cette économie. C'est-à-dire que, tout de même, elle place les hommes dans un certain cliché, les femmes dans un autre et qu'il n'est pas certain que les femmes à qui on ouvre entre guillemets des voies nouvelles de position, de direction, ne soient pas de toute façon dans une forme de manipulation. Oui, mais, sur la question des femmes, il faudra tout de même que Barbara dise ton mot. Mais, je voudrais remarquer une chose à propos de ce que vous dites. C'est que, vous savez, il y a une phrase d'Anna Rente qui m'a toujours beaucoup frappé dans son célèbre entretien qu'elle a donné et où on lui pose un peu ce genre de questions et elle répond « Oh, à mon avis, il y a beaucoup de choses que les femmes feraient mieux de ne pas faire. » si le monde est en effet le monde que nous décrivions tout à l'heure, les postes dont vous parlez, les postes de direction, les postes de banquière, les postes de chef d'État, les postes de général d'armée, etc., au service de quoi seront-ils ? Et ne serait-il pas mieux que les femmes restent en quelque sorte à distance ou relativement protégées de cette corruption générale par l'État du monde ? Je me pose vraiment cette question et je vois bien son paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas non plus souhaiter qu'elle soit maintenue dans une situation de minorité, dans une situation d'oppression, dans une situation d'impossibilité d'accès aux postes importants, etc. Je vois bien l'attention. Mais on ne peut pas non plus désirer absolument que devienne normal le fait qui s'est passé par exemple en Irak qu'une femme dirige un centre de torture. C'était une promotion peut-être à l'intérieur de l'armée. C'était un poste peut-être enviable. Je ne sais pas comment les choses se passent à ce niveau-là. Mais c'est tout de même paradoxal. C'est tout de même indubitablement paradoxal et comme toujours, je pense qu'une des fonctions de la philosophie, c'est de repérer le moment où l'évidence apparente d'une question est en fait en train de la transformer en une chose périlleuse ou douteuse. Et ça, c'est quand même une des fonctions de l'analyse générale qu'on peut faire de l'économie mais finalement pas seulement de l'économie. Oui, sur cette question du genre, Barbara Cassin, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui évolue en ce moment sur cette question-là ? Oui, je vais juste embrayer sur ce que vient de dire Alain. En fait, une femme dirige un centre de torture en Irak. Elle ne le dirige pas en tant que femme. C'est ça la chose à mon avis la plus géniale de Hannah Arendt, c'est le en tant que. Donc, elle le dirige en tant que directrice, directeur d'un centre de torture ou générale d'armée ou je m'en fiche. enfin bon. Elle ne le dirige pas en tant que femme. Là, tu n'es pas sûre. Eh bien, si. S'il y a un quota, si. Non, non. Elle aura un quota, il y aura un nombre de femmes pour devenir générale d'armée. C'est tout. Elle ne sera pas là en tant que femme. Ben non. Réfléchissons. Réfléchissons un peu. Parce que là, je trouve qu'Anna Arendt est vraiment intelligente. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, ça part du constat que elle est femme, elle est juive et au fond, elle ne s'est aperçue qu'elle était juive que quand on l'a agressée de manière antisémite en lui disant « ça, elle est juive ». Là, elle a réagi en tant que juive. C'est-à-dire que ça l'a mise dans une identité et elle a réagi, elle a endossé cette identité pour réagir. Et, me semble-t-il, dans ce qu'elle peut dire à propos de sa propre féminité ou de son côté femme d'elle-même, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on vous prend en tant que femme, on a à être, réagir et je veux dire consister en tant que femme, pas en tant que générale d'armée ou en tant que tortureur ou en tant que banquier ou banquière. Mais, si vous êtes là et vous avez accepté d'être banquier, « r », « e », eh bien, vous l'êtes. Bon. Alors maintenant, ça, c'est ma première réponse. c'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence entre, disons, la circonstance et la caractérisation essentielle. Ensuite, ma deuxième réponse, et je pense qu'elle est aussi arentienne, c'est que une femme n'est pas une essence. Il n'y a pas d'essence femme. Pas plus qu'il n'y a d'essence homme. Donc, quand vous êtes là caractérisé comme une essence, surtout, faites le poisson. Naviguez autrement. Et moi, je dis les choses, je résumerai les choses de la manière suivante. Je refuse une identité d'essence comme femme. En revanche, je prends une identité de résistance. C'est-à-dire que quand on m'assigne, eh bien, je résiste. Et donc, je change. et c'est ce que j'ai tout le temps essayé de faire dans ce dialogue et dans ces lettres avec Alain. C'est-à-dire que du coup, quand il me parlait, je ne sais pas comment, d'une certaine manière, j'avais envie de shifter, de bouger. Et donc, je répondais de manière irsute par rapport à son propre style. J'ai adopté un style qui n'est pas normalement le mien. J'ai adopté un style, disons, oui, irsute va assez bien. C'est-à-dire non philosophique, en tout cas. Et qui ne ressemble pas à ce que j'écris d'habitude. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais non, l'hystérique, c'est moi. Ça, ça a été un grand moment de notre correspondance. C'est-à-dire qu'il m'assignait ou je me sentais assignée en tant qu'eux et je changeais de en tant qu'eux parce que je ne supporte d'identité que de résistance. Moyennant quoi, j'adoptais ce qu'il fallait pour faire comprendre que je n'étais pas là où il croyait que j'étais. Bon, ce qui est compliqué dans une phrase. Vous voyez bien. Et à ce moment-là, il disait, mais non, l'hystérique, c'est moi. Voilà. C'est, si vous voulez, cette complexité de l'identité femme, je la résumerai comme ça. La femme, il n'y a pas d'essence femme et aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est conjoncturel. L'identité femme est surtout une identité de résistance. Non ? Je n'ai rien à ajouter. Vous citez différentes œuvres d'art dans ce livre aussi. Quelles sont les œuvres d'art qui vous ont aidé à un moment donné ou à un autre de façon en tout cas mémorable à réfléchir à certaines choses ? Vous parlez de musique énormément dans cet ouvrage. Vous parlez de peinture. Vous parlez d'art sacré aussi. Il est aussi question de religion. Vous remettez ce que vous venez de dire par exemple sous le prisme du regard de la religion et des deux textes dits sacrés. J'aimerais savoir quelles sont les œuvres d'art qui vous auront à un moment donné ou à un autre guidé dans cette réflexion ? Je voudrais répondre en tout cas sur un point précis qui est dit dans la toute dernière partie du livre à savoir le fait que dans notre itinéraire philosophique le rapport à la Grèce a été d'une importance considérable. Et donc il est évident que par exemple pour Barbara Omer et pour moi je dirais peut-être plutôt Échil ou les grandes tragédies grecques ont été des jalons très importants du cheminement y compris du cheminement philosophique. Puisque Barbara a pu détailler et soutenir la thèse que pour bien comprendre Parménide il fallait avoir Omer présent à l'horizon et que moi j'ai pu considérer tout du long de ma trajectoire qu'il y avait dans la tragédie grecque des sortes de lieux systémiques enfin de considérations dont l'universalité avait été éprouvée. Universalité voulant dire appropriation de façon variée et changeante et non pas immobilité de la chose. Alors il y a cet exemple-là qui est indubitable et j'ajouterais que en ce qui me concerne là comme ailleurs musique et poésie ont toujours été des référents importants très importants pour la construction même de l'appareillage philosophique. Alors au centre de votre livre on rappelle quand même qu'il y a vraiment un passage très important sur le poème de Parménide dans cet ouvrage-là d'ailleurs on a vraiment la sensation que à force de correspondre l'un avec l'autre vous arrivez et c'est pour ça que je parlais de promenade tout à l'heure vous arrivez à cette évidence tout d'un coup comme si ce poème donnait sens à vos précédents échanges. À vrai dire on a décidé ensemble de faire un séminaire et il se trouve que comme on me proposait d'aller à Johns Hopkins puisque j'y étais professeur associé ou invité on s'est dit que c'était l'occasion donc on a eu envie de faire un séminaire très différent sur un sujet commun et de voir si ce qu'on esquissait dans la correspondance se vérifiait dans la manière de prendre une oeuvre philosophique importante pour l'un comme pour l'autre. Donc la question qui nous a guidés quand même tout au long du livre et on ne l'a pas encore livré maintenant dans cet entretien c'est est-ce que c'est parce que c'est un homme qu'Alain est à ce point platonicien est-ce que c'est parce que je suis une femme que je suis à ce point sophiste autrement dit est-ce que c'est est-ce que c'est genré notre entrée dans la philosophie et est-ce que notre manière de prendre les textes philosophiques de prendre les idées philosophiques de prendre les concepts est-elle genrée donc c'était ça la question qui nous a guidés et on a eu envie de l'éclaircir c'est pour ça qu'on s'est écrit et puis à un certain moment à force de s'écrire j'allais dire nous avons voulu essayer d'éprouver j'allais dire in situ c'est-à-dire sur un texte commun philosophique cette différence donc on a choisi Parménide et on a fait ce séminaire devant des américains alors c'était drôle parce que c'était donc une langue tierce bon avec le grec toujours présent et devant des américains qui sont extrêmement sensibles à la question du genre et qui donc nous ont poussé dans nos retranchements genrés et voilà ça a été une expérience absolument passionnante amusante dont on a rendu compte et le texte commun là en effet était le poème de Parménide que Alain a pris comme un platonico-mathématicien mais sensible à Parménide comme tel et moi comme une sophistico mais c'est pas vrai homerico bon langagière sensible à Parménide comme tel et l'un des points cruciaux pour moi c'est que en effet Parménide reprend à un moment clé de son poème au moment où il décrit l'étang taux on c'est-à-dire le sujet ce qui va devenir le sujet de la philosophie pour toujours bon le moment où il ça y est il le dit et bien il le décrit avec les mots qui servent à Homère donc il reprend il cite évidemment les mots qui servent à Homère pour décrire Ulysse qui passe au large des sirènes quand il est attaché à son mât donc c'est très extraordinaire Ulysse se fait attacher à son mât pour ne pas plonger et se noyer et attirer par ce que les sirènes vont lui dire en plus elles lui disent rien elles lui disent viens ici Ulysse t'en vantais honneur de la caillie bon nous allons te dire tout ce que tu es il le sait bon bref il y a quatre vers qui sont un tout petit peu différents qui ne sont pas des hexamètres dactyliques c'est à dire que c'est pas ta 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 non c'est pas ça c'est des vers trocaïques donc c'est des courtes un peu plus un peu plus violentes un peu plus lyriques si vous voulez bon donc il voilà pour écouter pour écouter ça et pour arriver à survivre à ça il se fait attacher à son mât par ces pauvres rameurs à qui il a bouché les oreilles bon c'est fou comme scène déjà vous avez les sirènes vous avez des vases sublimes où on voit Ulysse tout nu attaché à son mât et puis les rameurs aux oreilles bouchées qui rament comme des bêtes et puis les sirènes qui se font en fait des oiseaux vous savez qui se jettent dans la mer et se suicident bon c'est une scène extraordinaire cette scène là elle est décrite en grec avec quelques mots très caractéristiques alors j'en dis quelques-uns c'est empeydon autotimimno il a les pieds plantés solidement plantés dans le sol et il est noué ligoté dans la limite de liens puissants empeyrasidesmoisine etc bon et voilà que ces mots servent à décrire l'abstraction par excellence qu'est l'être c'est quand même fou donc et ce qu'il y a de plus fou c'est qu'on ne l'ait jamais remarqué je crois que je suis la première à l'avoir remarqué ça a peut-être été remarqué mais ça n'a pas été dit ou du moins on n'a pas retrouvé bon et il est clair que ça n'est pas un hasard il est clair que c'est une citation que tous les textes grecs sont des palimpsestes et Homère était le père de tous et ensuite Parménide est devenu le père de tous les philosophes bon mais Homère a régné Homère qui n'existait pas Homère c'est-à-dire des aèdes qui ont fini par être solidifiés dans un poème transmis bon il faut comprendre à quel point tout ça est fou l'antiquité et c'est pour ça que je suis philologue si vous voulez ce qui me passionne dans la philologie c'est cette folie-là c'est-à-dire que Homère n'existe pas que les vers homériques on supprime tout ce qu'on veut et puis bon mais malgré tout c'est là c'est là et c'est réutilisé réingéré réutilisé pour toujours donc Parménide qui lui a existé en gros même si on ne sait pas tout à fait quand il est né on ne sait pas tout à fait quand il est mort on ne sait pas tout à fait bon mais ça fait rien il a existé bon et bien Parménide utilise ces verbes ces vers pour décrire l'abstraction incroyable qui est le sujet du est le est nommant la voie dans laquelle on peut s'engager dans laquelle il faut s'engager par différence avec le n'est pas voilà donc moi j'ai été comment dire ébouriffée par cela et c'est autour de cela que j'avais construit mon séminaire c'est-à-dire autour de faits de langue et de faits de langue grecque vous voyez et donc Alain a choisi de le construire tout à fait autrement autour de rationalité c'est-à-dire que dans l'interprétation que je vous propose de Parménide la la naissance des figures de la démonstration mathématique est présente dès le début du texte je lui fais jouer en un certain sens un rôle comparable ou symétrique à celui que Homer joue dans l'interprétation de Barbara donc à nous deux on donne une interprétation poético-mathématique de ce pauvre Parménide qui qui a inauguré la philosophie sans le sans le sans le savoir alors tout le point est que la tentative de démonstration de Parménide qui consiste à dire que l'être seul est et qu'il faut s'écarter de la voie du non-être écarte-toi c'est un impératif écarte-toi de cette terrible voie du non-être la démonstration et prend la forme d'un raisonnement par l'absurde absolument typique qui est qu'il n'est pas possible de démontrer directement que l'être est mais il est possible de démontrer que le non-être n'est pas et c'est par ce biais-là typiquement le biais du raisonnement apagogique que Parménide peut soutenir et de façon rigide en quelque sorte ce qui va traverser après tout son poème à savoir le fait que l'être est et le point de départ de toute pensée consistante ceci dit moi je voudrais dire c'est évidemment deux interprétations absolument distinctes mais à bien y réfléchir je n'y vois pas de contradiction à proprement parler et au fond ça signifie simplement que et ça nous le retrouvons en fait dans le chapitre final sur la Grèce c'est que quelque chose des conditions de possibilité de la philosophie ont été rassemblées de manière singulière dans la Grèce de cette époque cinquième quatrième siècle où en effet il y a une filiation par rapport à Homer positive ou négative parce que la philosophie plastonicienne se constitue aussi par critique de Homer et critique de la poésie en général et puis il y a une filiation qu'on peut dire pythagoricienne qui est une filiation de type mathématique l'invention en réalité de la mathématique démonstrative sous la forme que nous connaissons et il se trouve que Parmédie a cette fonction singulière de pouvoir être déchiffré dans les deux façons simultanées et ça on l'a mis en scène à Baltimore en anglais en anglais ce qui donnait à nos pouvoirs d'expression une certaine limite vous voulez ajouter quelque chose ? non je voulais rajouter qu'il y avait un étudiant génial qui a dit on comprend très bien ce que vous dites vous parlez allemand en anglais et alors sur cette question comme vous le disiez qui est la grande question de ce livre à savoir vous êtes une femme et vous êtes sophiste Alain Badiou vous êtes un homme et vous êtes platonicien peut-on en déduire quelque chose de tout à fait systématique ou restez-vous absolument dans ce terrain de l'ouverture ? Oui c'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre on est toujours un peu obligé c'est la perception que j'en ai de forcer un peu l'analyse c'est une tentation évidente tentation évidente et en plus une simplification admirable on aurait dans l'histoire de la philosophie depuis le début en réalité deux figures l'une rationaliste et mathématisée l'autre poétisée et langagière on aurait d'un côté la recherche d'un langage philosophique aussi univoque que possible aussi tendu vers le paradigme mathématique que possible une phrase d'un seul sens si possible etc. et puis de l'autre côté on aurait au contraire les jeux de langage comme figure inéluctable de toute pensée véritable de toute pensée libératrice etc. et on continuerait et au terme de ce gigantesque cette gigantesque division et bien on trouverait Barbara et moi comme des produits historiques de dernier rang d'une histoire qui a commencé avec Homer et Pythagore en réalité on semblait que c'est pas exactement comme ça c'est pas exactement comme ça tout simplement parce que tout simplement parce que la reconnaissance de la fonction nécessaire en philosophie de la multiplicité des langages de la diversité des procédures de vérité etc. est aussi mon point après tout mon ontologie est une ontologie anti-parménidienne de façon explicite c'est-à-dire elle est une ontologie strictement du multiple elle affirme qu'il n'y a pas un un transcendant elle exclut toute théorie dogmatique de l'un etc. et donc elle est essentiellement dans la figure de l'apologie de la multiplicité comme telle et même l'universalité à propos de laquelle Barbara rappelle toujours que l'universel c'est toujours l'universel de quelqu'un ce qui n'est pas inexact ce qui est nécessairement tenable donc néanmoins l'universalité elle-même pour moi est l'universalité qui ne se résout nullement dans la surimposition de l'un à la multiplicité ou dans la discipline de la multiplicité sous l'un puisque au contraire y compris dans les modèles mathématiques que je déplie à aucun moment on ne peut parvenir à buter sur l'un en tant que tel parce qu'il n'y a pas de figure ultime de l'infini il n'y a pas de dernière infinie il y a toujours d'autres infinies parce que la multiplicité échappe toujours à la figure de sa restriction parce que les tentatives de la domestiquer qui sont ce qu'on appelle les ensembles constructibles est finalement une limitation inacceptable pour les mathématiciens eux-mêmes et ainsi de suite et donc nous naviguons quand même dans une complexité de la différence si je puis dire qui fait que il me semble moi que c'est plutôt l'aimantation différente de la multiplicité que l'opposition du multiple et de l'un qui fonctionnerait dans cette affaire une aimantation de la multiplicité tout de même de mon côté je dois dire vers un certain type de discipline disons-le comme ça mais une discipline c'est pas forcément l'un c'est aussi une procédure une discipline puis de l'autre côté une aimantation de la diversité vers le et c'est-à-dire vers la constante existence d'une supplémentation ou d'une altérité quelle que soit l'identité apparente de la chose que l'on considère alors je pense que si on a pu dialoguer c'est aussi parce que justement aucune séparation conceptuelle rigide ne rend exactement raison de notre différence et ce qui est très curieux c'est que de ce point de vue-là il y a dans le propos qui nous occupe une esquisse de l'intervention ou de l'interversion des rôles traditionnels parce que c'est toujours elle qui veut me ramener au fait que je suis un doctrinaire de l'un de l'universalité etc c'est toujours elle et je suis toujours obligé de dire mais non mais c'est pas vrai par exemple je ne dis jamais vérité avec un grand V j'en fais même une critique explicite je considère qu'il n'y a que des vérités que les vérités justement sont dans la figure de la pluralité et non réductibles à la figure de la transcendance de l'un et de même l'universalité c'est simplement le fait que quelque chose puisse transiter d'une situation à une autre et il y a un modèle mathématique pour ça qui consiste à dire que effectivement une figure de l'universalité peut avoir une existence en réalité générique c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans de multiples contextes sans réellement varier et alors je dis ça simplement pour dire que c'est une vraie discussion philosophique de ce point de vue parce que c'est une discussion telle qu'au fond dans les tournants les plus importants de la différence c'est largement une question d'accentuation plutôt qu'une question de structure je ne verrais pas une structure dans laquelle nous occuperions une place ou une autre je vois plutôt que sur un problème déterminé ça peut être parménide mais ça peut être beaucoup d'autres choses ça peut être problème des hommes et des femmes ça peut être le problème de la poésie ça peut être le problème des mathématiques ça peut être probablement aussi si on regarde bien le problème de ce qui est juste en politique on a une différenciation indubitable mais une différenciation dont le coeur n'est pas réductible à une opposition binaire statique et rigidifiée et donc il y a une circulation voilà il y a entre nous une circulation ça c'est vrai alors maintenant je vais essayer de dire les choses caricaturellement attention vous voyez bien il dit bon je ou alors je dis qu'il dit je pense l'un et évidemment sous cet un je range aussi le multiple bon alors il gagne oui il gagne sur tous les tableaux bon il gagne exactement comme lorsqu'il me qualifie d'anti-philosophe et donc qu'il peut dire l'anti-philosophie la philosophie en a besoin c'est génial l'anti-philosophie ça relance la philosophie la femme relance l'homme bon parfait donc là je hurle bien évidemment c'est caricatural mais vous rendez bien compte le point de hurlement il est là et je suis forcée pour essayer de me démarquer de cette dialectique qui gagne toujours je suis forcée de dire et bien non moi l'un non je reste dans le multiple non pas l'un ça ne m'intéresse pas c'est pas ça qui m'intéresse et je te le laisse je te laisse mais oui mais justement tu me laisses quelque chose dont je ne veux pas alors si c'était au moins un cadeau que tu me fais de me donner le grand teint et puis de me dire joue avec tant que tu veux de toute façon mais non non ma philosophie est expressément et d'un bout à l'autre une critique fondamentale de l'un et 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 c'est et c'est et c'est cela qui en constitue en vérité à la fois le point de départ et le point d'aboutissement le point de départ parce que il n'y a que des multiplicités pures des multiples je les appelle même des multiples sans un voilà et c'est l'expression que j'utilise et puis à l'autre extrémité il n'y a pas non plus de transcendance acceptable de l'un puisque de toute façon les figures de l'infinité ont été elles-mêmes depuis la grande révolution de Cantor ramenées à la multiplicité donc donc je comprends bien que que pour toi d'une certaine manière l'un refonctionne quelque part là-dedans parce que au fond il y a une idéalité philosophique qui s'oriente vers l'universalité le concept de vérité est un suspect nécessairement etc mais je fais je dois dire tous les efforts pour une féminisation convenable voilà c'est ça c'est ça et la différence entre nous c'est que moi je n'en fais aucun pour une masculinisation convenable voilà je crois que c'est un assez bon résultat merci Barbara Cassin merci Alain Badiou merci Applaudissements